bonjour à tous et bienvenue sur la book fair donc on se retrouve encore aujourd'hui pour une vidéo sous cet angle ci donc vous savez déjà qu'on va parler de funko pop tout simplement on va vous l'avez vu dans le titre on va parler de mes funko pop disney donc on va commencer tout de suite on va faire plus de temps je vais vous montrer tout simplement je vais faire comme j'ai fait l'autre fois avec les pop de série je vais aller de la plus petite collection à la plus grande donc on va commencer avec ma princesse préférée réponse avec son petit pascal donc c'est un numéro 147 c'est une disney évidemment puisque c'est l'époque spécial disney donc dans la même collection on a maximus que je n'ai toujours pas et que j'aimerais bien me procurer donc je vais chercher un petit peu plus en profondeur pour 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 la voir tout simplement nous voilà avec son petit pascal vraiment trop mignon ensuite toujours une série dans laquelle j'ai qu'une seule pop et pas des moindres je sais que beaucoup la recherche mais je ne m'en sépare pas je l'aime vraiment beaucoup il s'agit de la pop de peine et panique dans hercule tout simplement et c'est une une mince une édition limitée à la new york new york mais oui bien sûr à la syndico comic con donc de l'été 2018 voilà et dans la série hercule voilà vous en avez vu pas mal je pense que je vais prendre juste les classiques voilà sans forcément chercher à avoir les chase ou les les éditions limitées peut-être adès en je sais plus si c'est une chase adès en rouge mais si c'est pas une si c'est juste une édition limitée par exemple à haute topique à une boutique peut-être que j'essaierai de me la procurer sinon je prendrai juste ces six là voilà et j'aurai à peu près le full set ensuite on va passer au pop zootopie et pour ça j'en ai trois seulement trois mais le reste va arriver normalement donc on va commencer avec nick wild la numéro 186 comme vous pouvez le voir il est vraiment trop trop mignon dans cette série il ya cinq pop donc nick le fenec la petite souris judy et flash donc j'en ai seulement trois dans cette série et normalement à noël je devrais peut-être en avoir une quatrième flash est devenu assez difficile à se procurer il me semble qu'il est plus produit lui non plus et nick non plus toute façon judy il me semble que c'est aussi qu'elle est assez elle est devenue assez rare elle aussi et bah celle que je vais vous montrer maintenant elle est encore trouvable il s'agit du petit fenec donc c'est un numéro 187 il est vraiment trop trop chou on se doute pas comme ça qui qu'en fait c'est un petit diable il est vraiment beaucoup trop mignon moi ensuite la dernière et non des moindres vous avez déjà dû la voir dans ma vidéo bilan à tout plaît donc tout simplement judy ops le petit lapin le personnage principal qui est vraiment trop chou aussi j'ai adoré ce dessin animé vraiment c'est un que je pourrais regarder bon peut-être pas en boucle mais que je pourrais revoir plusieurs fois sans vraiment m'enlacer et elle je l'ai vu je me rappelle avoir payé 16 euros 90 et je l'ai vu sur ebay à plus de 50 euros j'étais plutôt contente ensuite prochaine série nous parlons encore de princesse avec la belle et la bête c'est une collection que j'ai complète donc la numéro 90 de belle en paysanne la tête est un peu bizarre parce que ça doit être dans les premières funko et pendant les premières pop en tout cas surtout dans les disney et effectivement la tête n'est pas aussi aussi bien faite que que celle qu'on a maintenant donc vous avez quatre pops dans cette série donc effectivement je les termine et vous allez voir juste après big ben madame samovar et zip et lumière voilà très mignonne elle aussi et là on passe à mes trois préférés enfin de cette série en tout cas que belle autant elle n'est pas hyper belle justement mais celles ci sont vraiment trop chou regardez moi ce petit big ben trop trop mignon j'aime vraiment beaucoup sa numéro 91 et comme vous pouvez le voir encore voilà la petite série c'est la du coup c'est la disney série numéro 6 donc avec du coup que les que les pop de la belle et la bête ensuite toujours trop trop mignonne nous avons madame samovar et zip qui je sais pas si vous allez bien le voir parce que la luminosité vraiment pourri il ya le petit zip qui a son le coin de sa tasse enfin le son coin cassé voilà comme à ébréché comme dans comme dans le dessin animé et dans le film d'ailleurs voilà pour ces deux petits personnages qui sont vraiment trop adorables aussi et pour finir nous avons le petit lumière qui est vraiment bien fait aussi je trouve honnêtement il y en a qui sont sûrement moins bien fait par exemple j'aime pas du tout la lumière du film en pop c'est pas des spenceries que je fais mais pour l'avoir vu plusieurs fois je ne l'aime pas trop je trouve pas très beau après c'est chacun ses goûts déjà dans le film je l'avais un peu moins aimé en tout cas voilà ma petite collection de la belle et la bête qui est terminée et enfin bon là c'est une collection pas terminée mais c'est c'est de celle de celle-ci j'ai le plus de de cette série là pardon j'ai j'ai 5 pop en tout donc on va commencer on va continuer sur la même lignée donc la belle et la bête donc j'ai belle numéro 221 et c'est la collection des dancing princess donc elles sont un peu en tenue en tenue de balle la boîte est un petit peu abîmée mais c'est pas grave elles sont en tenue de balle et elles ont cette espèce de mouvement de danse où elles tiennent leur robe ou alors leur robe est un peu en mouvement voilà je trouve ça vraiment très joli pardon donc voilà la petite belle ensuite on va passer à réponse qui est comme je vous l'ai dit tout à l'heure ma princesse préférée elle est vraiment trop jolie avec sa grande tresse pleine de fleurs je trouve vraiment magnifique je l'aime vraiment beaucoup beaucoup elle aussi c'est la numéro 223 elle elle est vraiment très abîmée mais on me l'a offert alors c'est pas c'est pas très grave ensuite nous passons enfin nous restons surtout toujours dans la lignée des 200 on va dire donc nous avons la 222 avec cendrillon qui est bien sympa elle aussi c'est un des premiers disney que j'ai regardé avec blanche neige évidemment donc nous avons fini pour les 200 et nous allons passer à la série suivante qui est toujours dans les dancing princess mais des numéros différents donc là nous avons Merida la boîte a aussi un petit peu abîmé c'est une monsieur c'est pas grave c'est une amie qui a été la récupérer c'était une remise en main propre et c'est une amie à moi qui l'a récupérée bon elle savait sûrement pas forcément que c'était je faisais aussi attention aux boîtes mais bon c'est pas très grave c'est pas ma collection principale on va dire même si j'aime beaucoup beaucoup ces princesses c'est pas celle pour lesquelles je fais le plus attention aux boîtes Merida aussi qui est vraiment très mignonne avec ses cheveux dans le vent et son arc donc c'est la numéro 324 comme vous pouvez le voir il y a 4 en tout il y a 4 princesses dans cette série et Aurore a une version de Chase avec sa robe bleue excusez-moi et cette version justement j'aimerais beaucoup me la procurer ensuite dernière et pas des moindres nous avons Mulan toujours aussi en tenue un peu habillée avec ce mouvement cette robe un peu en mouvement elle est vraiment très jolie aussi je trouve et c'est la numéro 323 323 et voilà comme vous pouvez le voir elles sont vraiment très très mignonne donc c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu la prochaine ça sera sûrement sur mes pops animaux fantastiques et là il y en a un peu plus qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce que je vous ai présenté en en Disney et en série donc j'espère que je vous retrouvez un peu plus tard pour de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501